Je suis en charge des ressources documentaires au SOI et je vais laisser ma collègue se présenter à son tour. Bonjour à tous, moi je suis Tatiana Perrovitch, je travaille donc également au SOI et je suis la responsable du pôle insertion. Alors du coup, donc là nous notre objectif aujourd'hui c'est vraiment de proposer ce webinaire justement pour vous montrer tous les événements, toutes les actions aussi qu'on va mettre en place, les outils et les ressources qu'on va mettre à votre disposition. Donc tout ça, on va vous l'offrir justement dans le but de vous accompagner dans la découverte du monde professionnel, la construction de justement votre candidature, les outils de candidature, les CV, les lettres de motivation et ce genre de choses qui sont vraiment très utiles pour le monde professionnel et pour y accéder. Ensuite aussi, on va vous donner accès à de la documentation et à des outils pour justement connaître les métiers, les entreprises, comment les retrouver et donc comprendre aussi tout ce qui concerne ce monde-là. Et donc justement, une des choses qu'on va avoir, ça va être les ateliers collectifs du SOI. Justement, ils vous seront utiles pour améliorer vos outils de candidature, le CV, la lettre de motivation pour vous préparer à un entretien de recrutement face à des recruteurs, que ce soit des managers que vous allez pouvoir avoir après en responsable ou bien des responsables ressources humaines qui vont vous interroger sur vos motivations. Donc aussi, ça va vous être utile aussi à valoriser vos compétences, à les identifier aussi, à développer votre réseau professionnel. Et donc là, du coup, vous voyez ici sur cette image les différents ateliers professionnels, d'insertion professionnelle que nous proposons. Donc là, pour vous y inscrire, il faut se rendre directement sur le dispositif qu'on a. C'est le Career Center de Lyon 1, du coup, que je vais vous montrer ensuite derrière. Donc là, ici, vous voyez tout en haut, donc plus concrètement sur cette page-là, vous voyez comment cela se présente. Tout en haut, vous voyez, il y a la partie événements, la rubrique événements qui est entourée. Donc, c'est là que vous voyez que tout ce que nous proposons au sein du SOI et donc les entreprises et d'autres peut-être aussi professionnels. Donc là, du coup, on a les ateliers directement qu'on peut identifier. Et c'est là qu'on peut retrouver les informations, les liens de connexion et comment s'y inscrire. Ensuite, derrière, donc sur un autre onglet, on va voir les offres. Au niveau des offres, vous voyez ici ce que j'ai fait. J'ai mis des filtres. Donc là, exprès, j'ai mis stage Lyon. Après, à vous, bien sûr, de décider de quel filtre vous voulez mettre. Mais du coup, cela vous permet de restreindre vraiment plus précisément ce que vous souhaitez. Rien qu'avec ces filtres-là, on voit qu'il y a 430 offres, enfin 429 qui sont proposées. Donc ça, ça peut être une des portes d'entrée justement pour pouvoir, dans votre recherche d'offres parmi d'autres justement. Et après, mon collègue vous présentera d'autres façons de faire pour rechercher aussi des offres. En tout cas, sachez que les offres qui sont présentes sur ce Career Center, c'est vraiment sur le plan national et elles sont très variées. Donc vous pourriez très bien peut-être retrouver aussi votre bonheur. Donc n'hésitez pas à regarder dessus et aussi à mettre les filtres que vous souhaitez. Ensuite, arrive une autre rubrique. Donc moi, je vous en présente trois en tout. Donc là, sur celle-là, ça va être la rubrique Entreprises. Sur cette rubrique-là, dans cet onglet, vous pouvez justement retrouver des fiches Entreprises. Chaque entreprise va vous donner les informations sur sa structure, ses missions, comment aussi candidater chez eux. Après, à vous d'explorer un petit peu les différentes fiches Entreprises existantes et justement vous permettre d'avoir un peu plus de bagage aussi sur ce secteur d'activité ou sur une entreprise en particulier. Donc en termes d'informations, vous aurez une porte d'entrée qui va être essentielle pour vous, qui va être notre site, le site du SOI. Donc soitsoie.unif-io1.fr. Vous arriverez toujours sur cette page d'accueil. Donc vous retrouverez nos actualités du moment. Vous pourrez normalement glisser, cliquer pour en avoir un petit peu plus. Vous avez aussi nos agendas, ici. La possibilité de prendre un rendez-vous avec un conseiller si vous le souhaitez. Et enfin, vous allez retrouver les trois onglets principaux de notre site qui correspondent de fait aux grandes actions de notre service. La partie s'orienter, préparer son insertion et ressources. On en profite pour vous faire un tout petit zoom sur deux outils importants sur lesquels on communique énormément. C'est qu'on va avoir un compte Instagram sur lequel vous pouvez nous suivre et donc avoir très régulièrement et un peu en flux continu des informations qu'on va relayer auprès des étudiants. Et on aura aussi un compte LinkedIn, une page LinkedIn sur lequel vous pourrez retrouver beaucoup d'informations. Et là, plus particulièrement un visé professionnel, ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ces deux comptes-là. Ce sont des comptes sur lesquels on va relayer énormément d'informations. Et donc, ça vous permet de suivre tout ce qu'on peut vous proposer en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant. Et s'il y a des enseignants, voir ce qu'on peut proposer aux étudiants de vos formations. Donc, si on rentre dans la rubrique ressources, là vraiment le premier objectif, c'est de partir pour l'instant d'une présentation sous forme d'un support. Et après, je vous ferai une sorte de petite démonstration en direct de ce que je peux vous proposer. Donc, sur ce bandeau-là, vous retrouvez nos trois rubriques principales. Et là, on va se concentrer sur l'aspect ressources. Donc là, c'est le sommaire de cette rubrique. Vous voyez qu'on va proposer des éléments autour de l'orientation, comme trouver sa formation, découvrir des métiers selon mes intérêts. Mais on va aussi se focaliser sur des secteurs d'activité, ici. Donc, on verra un peu plus précisément ultérieurement. Et on a plus particulièrement ici, cette case qui correspond à s'insérer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, nos ressources sont énormément évoluées. Ça veut dire que là, on est vraiment sur le type de ressources qu'on a à votre disposition. Donc, on a un espace documentation que je vais vous présenter après. Et vous voyez qu'on a 11% de nos ressources en tout qui sont exclusivement accessibles en format papier. Ensuite, on aura 23%, un petit peu moins d'un quart de nos ressources, que vous allez pouvoir trouver et en format papier, et en format numérique, en passant par notre site internet. Et ensuite, on aura deux tiers de nos ressources qui seront exclusivement des ressources numériques. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'étudiant de l'université, quel que soit votre campus d'appartenance, que ce soit le campus de Ladois, à Bourg-en-Bresse, Gratte-ciel, à Villeurbanne, que ce soit également le campus Rockefeller, le campus au niveau de Gerland, vous allez avoir accès à près de 80% de ressources en ligne de chez vous. Pour les personnes qui veulent venir nous rencontrer, donc on est présent sur le site de Ladois. Donc, on est au niveau du quai 43, au deuxième étage, c'est la salle 225. On est ouvert aux étudiants les après-midi sans rendez-vous, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 13h30 à 16h30. Dans notre salle, vous allez pouvoir trouver ordinateur pour travailler, des imprimantes si vous le souhaitez, par exemple pour imprimer vos CV ou pour imprimer des documents que vous aurez trouvés sur notre site. Vous pouvez venir travailler, c'est-à-dire qu'on a des tables et des espaces de travail. On aura donc des ressources livres en document en format papier, mais on aura également de nombreuses revues à votre disposition. Parmi ces revues, elles sont vraiment concentrées toutes sur le monde professionnel. On aura l'usine nouvelle qui va être très généraliste dans le domaine de l'industrie. Industrie et technologie, qui sera un petit peu plus maths, informatique, physique, matériaux, infochimie, comme son nom l'indique, ça va être chimie, matériaux, biochimie. Industrie pharma, le journal du CNRS. Bref Éco, qui est un magazine qui permet de connaître les entreprises de la région Oval-Rhône-Alpes. Donc, c'est vraiment une actualité économique du bassin d'emploi dans lequel vous êtes actuellement. Et enfin, la gazette du laboratoire, là, on sera sur tout ce qui va être autour de la biochimie, notamment biologie, industrie pharmaceutique, pour l'ensemble de ces domaines. Pourquoi est-ce qu'on vous met des ressources et des revues professionnelles à votre disposition ? C'est tout simplement pour développer votre culture générale sur le monde de l'entreprise. Et aussi, quand vous allez passer des entretiens, quand vous allez faire vos lettres de motivation, vous avez toutes les ressources qu'il vous faut pour pouvoir parler des entreprises, montrer que vous êtes informé sur ce qui se passe actuellement sur le marché du travail. On revient dans notre rubrique ressources. Et là, vous voyez, on a la rubrique s'informer par secteur professionnel. Je vais simplement passer rapidement pour vous dire qu'on aura tous les champs d'application d'Université Lyon qui seront représentés dans ces thématiques-là. Et on va aussi élargir, notamment pour des étudiants qui voudraient se réorienter vers d'autres secteurs. Donc, on aura une grosse rubrique sciences, technologies, industries. Une rubrique autour de la santé, du sport, de la défense et des secours. Tout ce qui va être autour de l'économie, gestion, droit et commerce. Enseignement, sciences humaines et sociales. Et tout ce qui peut être autour des communications, de l'art, des langues, etc. Dans chacun de ces dossiers qui est thématique, vous aurez des informations sur les diplômes, les formations. Des informations sur les débouchés. Si je vais dans ce domaine-là, vers quoi je peux aller après. Des informations sur les entreprises, les secteurs d'activité, le marché du travail. Et des articles très précis sur les entreprises. Notamment pour comprendre leur champ d'application, leur domaine de spécialité. Pour ensuite, comme je le dis tout à l'heure, pouvoir faire vos candidatures. En disant, dans telle revue, j'ai lu un article sur vous. Qui montre que vous travaillez sur tel domaine. Ou que vous allez vous installer sur Lyon prochainement. Et du coup, j'ai envie de venir travailler avec vous pour telle et telle raison. Donc voilà, on a ces éléments-là pour construire votre parcours. Projet de formation, métier, monde professionnel, connaissance des entreprises. Et vous aussi, ça vous permettra de vous projeter en disant, peut-être que je fais des études aujourd'hui en instrumentation. J'ai un petit peu du mal à voir ce que je peux faire comme métier. Vous aurez dans la rubrique instrumentation et vous pourrez vous renseigner sur ces aspects-là. On revient sur la thématique ressources. Et on va aller plus précisément dans s'insérer dans le monde professionnel, qui est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et là, vous voyez, une nouvelle fois, un menu. On fonctionne un petit peu comme le système de poupées russes. Quand on rentre, on va s'informer et on va avoir des informations de plus en plus précises. Donc on aura l'aspect organisationnel, par rapport à votre recherche de stage, d'emploi. Des informations sur le marché du travail, les métiers, les entreprises, notamment des articles qui vont dire quels sont actuellement les secteurs d'activité qui peuvent être, par exemple, en pénurie de manœuvres. Des entreprises qui vont avoir telle levée de fonds, donc ça veut dire qu'elles vont pouvoir développer leurs produits. Les entreprises qui arrivent sur Lyon, etc. Développer son réseau. Là, vous aurez des outils autour du réseau professionnel et des conseils sur cette thématique-là. Trouver des entreprises et des offres pour candidater. Là, c'est vraiment clair par rapport au titre. On va vous avoir sélectionné des sites pour trouver des offres. Donc on aura soit des sites généralistes, soit des sites spécialisés. Et également, tout un système d'annuaire d'entreprise pour vous permettre de trouver plus précisément les entreprises. Si vous avez besoin de travailler vos candidatures, Tatiana, tout à l'heure, vous a parlé de nos ateliers. On aura aussi des outils consultables à distance pour vous permettre de travailler ces outils-là. Si certains d'entre vous veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, on aura également sélectionné des ressources. Après, c'est en fonction de votre projet. Vous voyez là, il y a l'entrepreneuriat, l'international, l'alternance. Donc on aura à chaque fois sélectionné. Donc je dis bien le mot sélectionné. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas confronté à un moteur des recherches sans trop savoir quelles vont être les ressources adéquates et pertinentes. Ce travail-là, on l'a fait pour vous et on vous le met à disposition. Et enfin, des ressources spécifiques sur le handicap. Les étudiants en situation de handicap peuvent avoir besoin d'aménagement, peuvent avoir des questionnements sur le monde professionnel. Comment avec mon handicap, je peux aller vers le monde professionnel. Donc on aura aussi des ressources sur ça. Et je fais une petite aparté pour dire qu'au sein de notre service, on est une collègue qui accompagne les étudiants en situation de handicap vers cette visée insertion justement pour vous accompagner et pour répondre à toutes vos questions. Enfin, et avant de rentrer un petit peu plus dans une partie démonstration de nos outils, notamment du COMPAS et des guides ressources emploi, sur cette page-là, vous allez avoir les outils. Donc, COMPAS qui va être un annuaire d'entreprise, 10 millions d'entreprises en France. Je précise bien, en France, on n'a pas l'outil pour l'ouverture à l'international. Donc, c'est déjà 10 millions de structures vers lesquelles vous pouvez candidater. Attention, toutes les structures ne sont pas forcément inscrites sur le COMPAS. Je tiens à le préciser parce que des fois, les étudiants ne vont pas trouver exactement l'entreprise qu'ils souhaitent. Mais en tout cas, il y a plus de 10 millions d'entreprises. Guide des ressources emploi, c'est vraiment un condensé d'informations. Je vous le présenterai tout à l'heure où vous allez retrouver précisément tous les outils à utiliser selon le domaine dans lequel vous allez chercher du travail, chercher votre stage. Et enfin, on aura deux outils de veille qu'on appelle des outils scoop-its qui sont là à votre disposition. Très régulièrement, on va mettre des articles sur l'insertion professionnelle au sens large. Vous voyez, le dernier article qui a été pris sur la capture d'écran, c'est trois qualités requises pour faire ces études en alternance. Et là, on a une autre thématique qui est plutôt les entreprises qui recrutent, les entreprises qui se développent. Et là, le dernier article en date, au moment de la capture, c'était 500 offres de stack et d'alternance pour intégrer BPI France. Donc là, c'était vraiment un petit condensé assez rapide des services qu'on a à votre disposition. On a sept parties Carrier Center avec des offres, des informations sur les entreprises, des événements où vous aurez les ateliers qu'on vous propose. Une partie ressources où vous aurez des ressources sur les entreprises avec des offres sur les métiers, les débouchés, soit en rentrant par une casquette, une porte d'entrée secteur d'activité pour vraiment trouver ce qui vous intéresse, soit en passant par une porte d'entrée insertion et vraiment vous outiller pour pouvoir travailler plus précisément au niveau de votre insertion. Je vous mets sur cette dernière slide, donc le campus de l'ADO à notre adresse, donc au niveau du Q43, deuxième étape du Q43, le numéro de téléphone et l'adresse mail si vous avez des questions à nous poser, sachant que ce sont aussi des informations que vous retrouverez directement sur notre site. Avant de rentrer dans une partie plus démonstration, est-ce qu'à travers dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser le temps que je me mette au bon endroit pour la partie démonstration. Est-ce qu'il y aurait déjà des premières questions avant qu'on rentre un peu plus dans le vif de ce sujet ? Je vous laisse le temps de les taper si vous en avez, et donc là vous voyez, vous retrouvez notre site, le site du soir, et donc on repart dans notre fameuse rubrique ressources. Je vais commencer par la démonstration d'outils qui s'appelle le guide des ressources emploi, donc vous voyez, quand vous êtes dans ressources, vous retrouvez notre sommaire ici, et là vous avez le petit accordéon, les outils pour construire votre projet, donc là c'est des outils plutôt orientation, et s'insérer dans le monde professionnel, vous retrouvez le guide des ressources emploi, le compass, et les deux outils scoopit avec la veille dont je vous ai parlé. Et donc là vous avez toujours les derniers articles qui apparaissent. Donc pour la démonstration de guide des ressources emploi, vous allez dedans, donc avec vos identifiants loin, ça c'est toujours important, c'est que toutes nos ressources sont sécurisées, donc une fois que vous êtes connecté avec vos identifiants loin, vous avez accès à tout. Guide des ressources emploi, vous avez deux manières d'y rentrer, vous avez soit les fiches, ou accéder directement aux fiches. Vous cliquez, et là vous avez la possibilité de replier le menu, pour que ce soit plus lisible, et vous avez aussi la possibilité de saisir les informations ici. Avant de rentrer plus précisément dans une thématique, vous voyez qu'on aura des secteurs d'activité, et des thématiques généralistes. Dans les thématiques généralistes, vous voyez là je retrouve l'alternance, si je dépends un peu, j'ai tout ce qui va être entrepreneuriat, j'ai la rubrique internationale, et je vois une rubrique handicap, et une rubrique job étudiant. Donc ça veut dire que si vous voulez rentrer dans aussi dans une perspective plus précise par rapport à un de vos besoins, au-delà d'un secteur d'activité, vous retrouverez aussi des éléments dans cet outil-là. Si je remonte et que je vais par exemple aller dans audiovisuel, jeux vidéo, cinéma d'animation, vous dépliez, et là vous retrouvez des sous-rubriques. Donc ça vous voyez, vous allez pouvoir encore spécifier ce que vous souhaitez, ce qui vous intéresse. Là je vais aller dans jeux vidéo gaming, et là vous avez une fiche qui s'ouvre. Cette fiche, si vous le souhaitez, vous pouvez l'imprimer en format PDF, sachant qu'elle est mise à jour très régulièrement. Vous voyez là que j'ai une dernière mise à jour au 5 novembre 2023, et on est le 28 novembre. Donc c'est aussi tout l'intérêt de cet outil-là, c'est qu'il est mis régulièrement à jour, directement sur la plateforme. Toutes les pages vont se présenter toujours de la même manière. Vous aurez des indications sur les noms de métiers, parce que très souvent on a du mal à identifier les noms des métiers, les métiers qu'on va retrouver dans les différents secteurs. Vous avez une rubrique optimiser ma recherche, en fonction de jeux vidéo ou cinéma d'animation par exemple. Vous aurez toujours un zoom sur les entreprises qui sont en cours de recrutement. Ensuite vous avez les salons et les forums professionnels. Vous verrez que les salons ne seront pas forcément toujours à Lyon, mais ce qu'il faut dire c'est que quand vous irez sur chacun de ces salons, vous aurez toujours la liste des entreprises participantes, ce qui vous permet, vous, d'identifier des structures dans votre domaine et ensuite de pouvoir aller voir si elles diffusent des annonces ou ensuite d'aller voir sur leur site exactement ce qu'elles font, ce qu'elles proposent pour ensuite faire votre candidature spontanée. Vous avez ici la partie banque d'emploi, ça veut dire qu'on a des sites spécialisés diffuseurs d'annonces dans le domaine qui vous aura intéressé. Et enfin, tout ce qui va être au niveau de certains territoires, là vous voyez, je vois Game Only, je vois Perip Studio, donc là on est plutôt autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous voyez, par secteur, là j'ai l'Occitanie, Auvergne, Bretagne, puis de la Loire. Donc en fonction de votre mobilité géographique, vous aurez des zooms sur les secteurs géographiques par rapport au secteur d'activité. Et là vous voyez, j'ai des annuaires d'entreprises, ce qu'on appelle des groupements d'entreprises, des entreprises qui travaillent sur les mêmes thématiques. Très souvent vont se réunir pour travailler ensemble, pour se fédérer. Et là, vous aurez la liste des groupements d'entreprises du secteur jeux vidéo, cinéma d'animation, avec à chaque fois l'annuaire des membres, donc une nouvelle fois des structures vers lesquelles vous pourrez candidater. Agence d'emploi, on est plutôt sur le côté calier de recrutement ou agence d'intérim. Des forums et des blogs professionnels pour s'informer, des réseaux sociaux professionnels, parcours, on est plutôt dans un aspect formation. Et enfin, vous voyez toute une partie actualité économique qui vous permet vraiment d'avoir des informations importantes et essentielles, des paroles de professionnels. Et je descends tout en bas exprès, parce que là vous avez les structures représentatives, donc les syndicats professionnels, encore des annuaires d'entreprises, les entreprises à la une, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir identifier les structures vers lesquelles vous allez pouvoir candidater. Donc grâce à nos ateliers, vous allez faire des CV, des lettres de motivation adaptées, vous préparez aux entretiens. Grâce aux outils complémentaires qu'on aura en ligne, vous pouvez aller voir d'autres ressources et cette thématique-là, pardon. Et là maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir trouver les entreprises, les démarcher, candidater, les solliciter pour pouvoir trouver votre stage et réussir votre insertion professionnelle. Ces outils-là, tant que vous avez une inscription Lyon 1 et tant que vos identifiants à Lyon 1 fonctionnent, vous y avez accès. Donc on est vraiment sur un système sécurisé, c'est notre service qui prend en charge l'abonnement et donc ça, vous y avez accès de votre entrée à l'université à la sortie jusqu'à la date d'utilisation de vos identifiants étudiants. Et bien évidemment, les personnels et les enseignants de Lyon 1, avec leurs identifiants, ils ont accès. Donc là, guider aux ressources emplois, je vois bien vu qu'ici, soit avec un moteur de recherche, soit vous pouvez rentrer le petit menu et vous vous déplacer pour aller voir les items qui vous intéressent. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, c'est le compass. Donc là, on est sur un annuaire d'entreprise et là, vous voyez que vous allez avoir un compte partagé pour tous les utilisateurs. Hors personnel du soi. Et là, vous allez pouvoir lancer votre recherche. Ce qu'on va vous conseiller, c'est de passer par la rubrique classification compass, qui va plus facilement être utilisable et qui va fonctionner par un système de mots-clés. Tout à l'heure, dans le guide des ressources emplois, j'ai été sur la thématique jeux vidéo. Je vous propose qu'on reste sur cette thématique-là. Dans mes mots-clés, je vais taper jeux vidéo. Et là, en fait, vous allez voir que jeux vidéo va ressortir dans tous les secteurs d'activité des entreprises dans lesquels cet intitulé existe. Mais tous ne vont pas vous intéresser. Moi, je suis plutôt étudiant en informatique, par exemple. Je ne vais pas forcément aller dans le domaine de la chimie pour aller fabriquer tout ce qui va être boîtier plastique. Donc ça, je vais le fermer. Construction de mobilier, ce n'est pas forcément là non plus où je vais aller. Là, je vois informatique, logiciel. Et là, vous voyez, je vais aller au bout de la ligne et j'ai soit logiciel de jeux et de loisirs, soit logiciel de création de jeux vidéo. Je vais prendre celui-ci, c'est exactement ça qui m'intéresse. Là, vous voyez, j'ai ma liste qui apparaît. 68 entreprises correspondantes. Je continue de descendre. Jeux vidéo, ça, je ne sais pas trop. C'est peut-être plutôt un fabricant. Je ne vais pas trop regarder. Ah, édition de jeux de société et jeux de vidéo. Jeux vidéo pour enfants. Jeux vidéo pour adultes. Centre de loisirs, non. Là, on sera plutôt dans le commerce. Donc là, j'ai 113 entreprises. Je vais cliquer sur voir les résultats. Vous avez la possibilité ici, en téléchargeant, d'avoir toute la liste et les informations sur les entreprises. Si vous dites 113, c'est un peu beaucoup et je serai d'accord avec vous, sachant que là, on a France entière. Vous êtes ici, vous allez rajouter un filtre. Moi, je vais prendre un filtre localisation et je vais aller prendre des entreprises qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous voyez, là, j'ai des filtres qui vont s'additionner. Si j'ai 113 entreprises dans ce domaine-là, croisé avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai 12 entreprises. Si vous voulez rajouter des critères, vous pouvez être plus précis sur la localisation, des informations sur l'entreprise, notamment, il y aura des données sur la taille de l'entreprise. Ici, vous pouvez dire, je ne vais créer que dans des petites entreprises, vous pouvez trouver des grandes entreprises. Vous pouvez regarder tout ce qui vous intéresse. À chaque fois, vous voir les résultats, vous avez la synthèse, télécharger. Là, vous voyez qu'on vous offre des crédits et hop, vous téléchargez et vous aurez accès à la liste. Ensuite, je vais revenir juste sur Nouvelles recherches. Mais je vais aller ici cette fois. Je reviens sur la partie Ressources au niveau du soir. Et là, je vais passer sur la partie Novembre. Là, vous allez voir, chaque mois, il y aura une nouvelle liste de ressources. Là, vous allez vous balader sur les différents items qui vous intéressent. Mais sachez que dans tous les cas, tous les mois, toutes nos nouveautés sont dans une rubrique que l'on aura ici. Là, c'est les Nouveautés de Novembre. Donc, mois par mois, vous allez y avoir accès et vous allez voir qu'on va vous proposer. Là, c'est un annuaire d'entreprise dans le domaine de la chimie. Là, c'est l'explication que l'Irlande a le vent en poupe pour tout ce qui va être pharmaceutique. Une spécificité du métier de l'architecte. Là, on aura les métiers au niveau du big data. Et vous allez descendre pour trouver les rubriques qui vous intéressent. Vous voyez, quand c'est écrit en ligne ou document numérique, ce sera des ressources que vous pourrez consulter de chez vous. Vous voyez qu'on est majoritairement sur ça. Et là, par exemple, il reproduit de la peau humaine en 3D à l'apportatoire de mes yeux primés à Shanghai. Tiens, ça correspond pile-poil à mon master. Je fais le master biologie de la peau. C'est génial. Je prends le nom de l'entreprise. Popier-coller. Et je retourne sur mon outil Compass. Et je lance une nouvelle recherche. Cette fois, je ne vais pas aller dans Compass et mots-clés. Ça, je vais l'effacer. Ça ne m'intéresse pas. Mais je vais aller dans Informations sur l'entreprise. Et il faut savoir que la raison sociale, c'est de mon entreprise. Je mets le nom de ma structure. Je lance la recherche. On espère que ça marche. Et ça marche. Une entreprise correspondante. Voir les résultats. C'est bien une structure de mes yeux parce que dans l'article que j'ai lu, j'ai bien vu qu'elle était à mes yeux. Et je clique. Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail, des informations et vous avez contact. Et là, vous allez avoir les noms des dirigeants. Et vous allez aussi voir l'activité dans laquelle elle a été enregistrée. Et là, vous dites, bah tiens, c'est génial parce qu'en fait, moi, ce que je recherche vraiment, c'est R&D en biotechnologie. Je clique. Je l'ajoute à mes filtres. Là, vous voyez, j'ai bien mon filtre avec CTI Biotech. Et là, j'ai mon filtre avec R&D en biotechnologie. hop, je peux désactiver. Et là, dans mon compteur, j'aurai bien les 2143 entreprises qui font de la R&D en biotechnologie. c'est beaucoup trop. Hop, j'ai mon petit filtre. Localisation, Ronalp, 232, et j'ai une liste. Je peux télécharger la liste si je veux. 232, je vous le déconseille, c'est encore un petit peu trop. Vous n'allez pas vous amuser à faire 232 candidatures spontanées. Vous n'aurez pas le courage et vous n'allez pas du tout adapter votre candidature. Là, je vois Transgène, ça m'intéresse. Donc, j'ai boîte mail, j'ai un descriptif, ça me plaît toujours. Contact. Oh, là, vous voyez, c'est très rempli. Et, ah bah tiens, le directeur d'innovation et des partenariats. Touc, peut directement aller sur sa fiche LinkedIn. Donc, tout ça à partir de qu'on passe. Vous avez même une petite loupe et vous aurez son parcours. Parfois, il y en a, vous aurez directement la possibilité quand il y a une petite étoile ici, une petite enveloppe, pardon, vous cliquez et vous pouvez lui adresser un mail directement par l'interface ou copier son mail. Vous avez les activités. Vous allez voir que vous allez rentrer de plus en plus précisément. Donc là, je retrouve, ah ok, il y a de la biologie. Ah, il y a cancérologie. Vous pouvez la rajouter et à vos filtres. Pensez bien toujours à maintenir à jour vos filtres pour ne pas être perdu. Et vous allez voir ici actualité. Ce petit bouton, il n'est pas de partout. Et vous avez les dernières publications qui vont parler de cette entreprise-là. vous allez vous informer sur cette entreprise et ensuite, vous allez pouvoir candidater auprès d'elle pour pouvoir trouver votre stack, votre premier emploi. Mais quand vous allez leur écrire, vous allez leur dire des mots et un projet et des envies. Ce qui vous intéresse sur cette entreprise sera beaucoup plus contextualisé parce que vous aurez pu vous renseigner sur cette date. Donc je reviens sur cette porte d'entrée. Ressources. Vous pouvez naviguer dans ce qui vous intéresse. La petite icône qui va changer tous les mois avec les nouveautés du mois. Notre guide des ressources emploi pour tout ce qui va être important et essentiel à connaître sur un secteur. Accès au compass pour trouver tout ce qui va être annuel d'entreprise. 10 millions d'entreprises en France. la veille. Deux manières d'utiliser le compass selon moi. On va lancer une nouvelle recherche. Continuer. Soit en rentrant par activité classification compass et vous allez pouvoir naviguer avec des mots-clés. Soit vous avez déjà identifié une ou des entreprises qui vous intéressent et grâce à Info-entreprise, Raison sociale, vous saisissez leur nom et vous allez pouvoir trouver grâce à la rubrique activités, vous allez pouvoir retrouver les entreprises qui sont inscrites dans le même secteur d'activité que cette entreprise. Donc, en quelque sorte, de trouver ces activités concurrentes, ces entreprises concurrentes pour pouvoir candidater chez elles ensuite. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, je vois la question d'Iliès, est-ce que ce serait la même démarche pour une alternance ? Exactement. En fin de compte, il faut vraiment vous dire que rechercher un stage, une alternance ou un emploi, c'est exactement la même démarche. Le premier objectif peut être de trouver des offres. Et là, nous, dans cet item ressources, s'insérer dans le monde professionnel, ici, vous aurez trouvé des offres ou faire des candidatures spontanées. Pour faire des candidatures spontanées, vous avez besoin de trouver des entreprises pour lequel vous avez utilisé potentiellement cet item trouver des entreprises et des offres pour candidater, m'informer sur les entreprises et aussi utiliser les deux outils qu'on vient de vous montrer, à savoir guide des ressources emploi et le compass pour trouver des entreprises. Et bien évidemment, utiliser nos ateliers, la partie méthodologie pour construire vos outils de candidature. Vraiment, le point d'alerte, si vous trouvez 100 entreprises et que vous envoyez 100 fois la même lettre de motivation, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que vous fassiez ce travail d'adaptation ou le fait qu'on vous propose des informations sur les entreprises, des articles sur les entreprises pour déjà identifier ce que vous pouvez faire grâce à vos études et enfin comprendre ce qui marche actuellement sur ce qui se développe, ce qui fonctionne au niveau des entreprises pour pouvoir indiquer que vous avez bien compris leurs projets et que vous avez envie de les accompagner sur cette avancée. Est-ce qu'à Paris-Liès, il y aurait d'autres questions ? Là, on a un petit peu de temps encore pour répondre à vos questions. Il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. Si vous avez aussi besoin qu'on vous remontre certaines choses sur lesquelles on est passé un petit peu vite, n'hésitez pas à nous dire dans le chat aussi, on peut. Alors, Iliès, sur quel mail peut-on envoyer notre CV et notre lettre de motivation ? Alors, la priorité, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de participer à nos ateliers. C'est vraiment la première chose qu'on va conseiller et vous verrez aussi que dans l'item méthodologie de candidature, on va le répartir entre construire son CV et sa lettre, entretien de recrutement. Si je vais dans CV et lettres, vous allez pouvoir trouver des ouvrages, des conseils et vous allez retrouver avec le petit logo du SOI des petites fiches synthétiques pour vous aider. Et juste une petite aparté pour Sylvie Morel. Effectivement, le webinaire est enregistré et on le mettra dans tous les cas dans la rubrique ressources de notre site et puis on le diffusera également dans la rubrique préparer son insertion. Il sera diffusé à différents endroits sur notre site. Pour revenir à la question d'Idiès, l'idée, c'est de pouvoir regarder tous ces outils-là avant de participer et ensuite, l'adresse, il me semble que vous l'avez ici, le SOI, contact et accès, nous contacter par mail et là, vous avez l'adresse ici, cvlettres.soi.com. univ-lion1.fr. L'idée étant, bien évidemment, d'avoir travaillé vos outils avant. Les conseillers de notre service, si on voit que c'est juste votre premier CV, on n'aura pas le temps forcément de retravailler tout. On va vous dire, venez participer vos ateliers, regardez les outils et ensuite, on pourra retravailler avec vous. Pour la question suivante, comment avez-vous pu ouvrir l'onglet Easy Business ? Easy Business, c'est le nombre du COMPAS. Je repars sur le site du SOI, rubrique ressources et quand vous descendez, vous avez les outils pour s'insérer dans le nombre professionnel et là, vous avez accès au COMPAS. Le COMPAS, c'est Easy Business, mais effectivement, avec votre remarque, je viendrai le préciser ici, accès au COMPAS Easy Business. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, soit en termes de méthodo ou la question comme l'advienne pour pouvoir retrouver les différents chemins qu'on a pu suivre pour retrouver les outils ? Je vais en profiter pour vous poser des questions et j'espère que vous allez y répondre. Petite question, est-ce que vous auriez besoin d'ateliers où, par exemple, que vous seriez en salle informatique avec moi et que vous essaieriez de faire votre recherche et que je vous propose d'être en atelier avec vous et de vous aider à trouver les entreprises qui pourraient vous intéresser ? Donc, d'être en salle informatique et de faire la manipulation avec un conseiller du soir pour trouver les entreprises qui vous intéressent. Est-ce qu'en répondant dans le chat, vous pouvez simplement dire si c'est quelque chose qui vous tente ? Une première réponse positive. Ok, super. On va retenir l'idée. Est-ce que vous auriez des besoins précis pour vous aider dans votre démarche de recherche de stage d'emploi ou d'alternance pour soit savoir si on peut y répondre maintenant ou potentiellement réfléchir de notre côté à des ateliers qui pourraient correspondre à votre besoin ? Est-ce que vous auriez des idées de choses qui vous manquent aujourd'hui pour pouvoir vous lancer pleinement dans votre recherche de stage ? Je vous laisse écrire tranquillement si vous avez des réponses à nous soumettre. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Vous voyez, il y a l'adresse du SOI qui est ici, soit arrobas univre-loin.fr On pourra vous répondre, bien évidemment. Si vous voulez rencontrer un conseiller, je vous remets ici sur notre page d'accueil. ça ne bouge pas de la page d'accueil. La procédure pour pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller de notre service. Et bien évidemment, consulter régulièrement notre site. Préparer son insertion, trouver un stage d'emploi, préparer sa candidature pour retrouver tous les éléments sur notre site. Du coup, pour compléter justement ce que dit Romain, par rapport à la prise de rendez-vous, justement pour échanger avec un conseiller, ça vous renverrait directement vers le Career Center Lyon 1. Moi, je vous ai présenté quelques onglets, mais du coup, il y a aussi l'onglet rendez-vous, donc pour prendre un rendez-vous avec un conseiller. Donc là, l'accès au Career Center comme à nos ateliers sont ouverts à tous les étudiants de Lyon 1. N'hésitez pas à vous y rendre pour pouvoir regarder tout ce qui s'y trouve. donc, il y a ce matin que vous avez les outils pour. On vous laisse regarder tranquillement effectivement pour trouver votre stag en informatique. Il faudra forcément que vous précisiez votre objectif en informatique parce que effectivement, si vous tapez simplement informatique dans les outils, vous allez voir que vous allez avoir énormément de ressources qui vont ressortir. si vous voulez faire du développement, si vous voulez faire de la base de données, si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, vous n'allez pas être sur les mêmes éléments, si vous voulez travailler aussi sur du réseau, etc. Tous les champs d'application de l'informatique, c'est extrêmement large. Et vous voyez, si vous allez dans cette rubrique ressources, par secteur disciplinaire, là, vous allez retrouver l'item mathématiques informatiques et vous avez mathématiques, informatiques, intelligence, artificielle et data. Pourquoi ces deux-là, on les a séparés ? Parce qu'avec les data, je peux faire et des maths et de l'info. L'IA, c'est et des maths et de l'info. Vous pourrez naviguer et dans informatique, vous rentrez et vous voyez les différents domaines. Je peux faire de la bioinformatique, je peux aller vers de la robotique, je peux aller vers les jeux vidéo, je peux aller vers les réseaux télécoms, faire du développement en programmation et dans le système d'information. Allez-même vers du quantique parce qu'il y a l'informatique quantique et après, vous avez des ouvrages et des ressources un peu plus généralistes et voilà, vous pouvez vous informer à chaque fois que vous voyez documents numériques en ligne. Vous pouvez consulter de chez vous. Vous êtes, allez, on va prendre celui-ci, métier du numérique. Il vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à votre panier et quand vous reviendrez, vous aurez accès à votre panier. Vous voyez, vous l'avez ici, votre panier qu'on le tient et tout ce que vous mettrez de côté, vous le retrouverez à chaque fois que vous viendrez sur notre site, hop, dans notre catalogue, un peu comme à la BU tout simplement, c'est que nous, on est vraiment centré métier, organisation, déboucher professionnel. J'ajoute à mon panier et j'avoue que vous reviendrez, vous retrouverez les ressources. Merci. Alors, les entreprises qui sont dans le Compass, c'est vraiment un annuaire d'entreprise. Donc, les entreprises qui sont dans le Compass ne recrutent pas forcément. C'est vraiment un outil pour pouvoir identifier des entreprises vers lesquelles vous allez candidater, mais elles n'auront pas forcément de besoin à l'instant T. Quand vous trouverez des entreprises, vous pouvez aussi avoir la possibilité d'aller sur leur site, de vous connecter à la rubrique « Rejoignez-nous », « Ressources humaines », etc., pour voir les offres qu'elles ont en cours. Ça peut aussi nous permettre de trouver des entreprises pour ensuite aller candidater. Si vous voulez vraiment trouver des annonces, dans ce cas-là, on va plutôt passer par la partie ressources, s'insérer dans le monde professionnel, trouver des entreprises et des offres pour candidater. et là, vous aurez « Trouver des offres ». C'est uniquement quand vous irez dans une rubrique « Trouver des offres » si généraliste, si spécialisé, que vous allez pouvoir avoir la certitude que les entreprises recrutent. On est alors aussi dans la partie « Guide des ressources emplois » dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, vous voyez « Informatique ». « Informatique ». Et là, vous aurez, je vais un petit peu vite, les banques d'emploi, donc les sites spécialisés qui vont diffuser des offres dans le domaine de l'informatique. Donc là, ça veut dire qu'en utilisant, on va dire si vous voulez avoir plus de chances de trouver sur des entreprises qui recrutent, vaut mieux utiliser en priorité l'outil « Guide des ressources emplois ». Le compass va être pour trouver des entreprises qui vont être peut-être dans des domaines un petit peu plus particuliers, qui ne vont pas forcément diffuser beaucoup d'annonces, vous n'allez peut-être pas en trouver beaucoup, mais qui vont vous permettre d'identifier des entreprises pour continuer votre recherche et pour pouvoir faire des candidatures spontanées par la suite. En tout cas, merci Ilesse pour vos questions, ça me permet de montrer comment on peut utiliser les différents outils qu'on met. Merci à vous. Vous voyez une dernière fois, ressources sur le site du soir, vous retrouverez absolument tout. « Guide des ressources emplois » c'est vraiment les sites utiles à utiliser. Compass égal à l'annuaire de 10 millions d'entreprises, tout ne recrute forcément pas. je vais m'informer sur un domaine précis, je vais rentrer dans s'informer par secteur, j'ai vraiment des questions spécifiques insertion, je vais dans s'insérer dans le monde professionnel et dans l'entrepreneuriat. Est-ce que Tatiana, tu vois des choses à rajouter ? Non, pas forcément. Après, c'est vrai que tous ces outils-là, toutes ces ressources-là vous permettront d'adapter aussi et de personnaliser vos outils de candidature, le CV, la lettre de motivation, comme l'a aussi mentionné Romain tout à l'heure. Et c'est vraiment très, très important de personnaliser vos outils par rapport à l'entreprise à laquelle vous allez candidater. Donc, du coup, vous ne pouvez pas, si vous ne les adaptez pas, c'est vrai qu'ils vont voir que c'est plutôt impersonnel, que vous ne vous êtes pas engagé aussi, rien que dans la réflexion sur votre CV, la lettre de motivation, pourquoi est-ce que vous vous engageriez alors dans l'entreprise ? Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi d'adapter vos outils de candidature. Et donc, ça, c'est vraiment toutes les ressources-là peuvent vous aider à travailler vos outils.